Merci à tous pour votre accueil et merci pour l'introduction, c'est très élogieux. C'est toujours un peu compliqué d'arriver dans une communauté avec laquelle on n'est pas forcément habitué à collaborer, notamment en termes de code et aussi en termes de savoir quel niveau de détail donner dans ce type de présentation. Ma mission pour aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous faire sentir déjà un petit peu plus loin que la description des propriétés, vous faire sentir ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et aussi pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence, est-ce qu'il y a toujours une forme d'intelligence, on va interroger ces questions-là. Le sous-titre que j'ai voulu donner à cette conférence, j'espère que ce n'est pas trop provocateur, mais quelque part, on voit un intérêt, de ce que j'ai vu des trois présentations précédentes, il y a un intérêt fort de la communauté des humanités numériques pour les outils d'IA, mais je pense qu'il y a aussi un certain nombre de risques dont on n'a pas du tout parlé pour le moment. Et voilà, j'aimerais profiter de ce temps d'échange avec vous pour vous montrer un peu, vous mettre en lumière certains des problèmes que l'IA peut poser aussi. Tout d'abord, qu'appelle-t-on l'intelligence artificielle en fait ? Alors, bien sûr, au début, il y a une machine, il y a un ordinateur, donc j'imagine que la plupart d'entre vous ont été amenés à manipuler ce type de machine et peut-être à écrire des lignes de code. Et une ligne de code, vous ne vous intéressez pas forcément au détail, mais des lignes de code, c'est un enchaînement d'exécution, enfin un enchaînement de commandes relativement simples qu'on donne à un ordinateur pour réaliser des actions plus ou moins complexes en fonction de la longueur du programme ou de la longueur des lignes de code que vous enchaînez. En fait, il y a un caractère, en fait deux caractères importants, un caractère séquentiel, on vous enchaîne l'action A, l'action B, l'action C, et il y a un caractère déterministe, c'est-à-dire je sais ce que fait A, je sais ce que fait B, je sais ce que fait C, etc. Et la question qu'on peut se poser, c'est, on va demander à une machine de faire preuve d'intelligence, mais quelque part, si pour programmer cette intelligence et juste donner ce code, en fait, donner cette exécution, cet enchaînement d'exécution, certes pouvant être complexe, mais je ne vais que être capable de traduire des choses qui sont déterministes, des choses que je précomprends, en fait, des choses que le programmeur va avoir réussi à modéliser dans sa tête et le transformer en code informatique. Donc pourquoi est-ce qu'on parlerait d'intelligence dans ce cas-là ? Qu'est-ce qui fait qu'une machine, un automate, il va être capable, en fait, de faire preuve, dans une certaine mesure, d'une forme d'intelligence et d'autonomie. Et donc, l'intelligence, en fait, ça va être cette capacité qu'on va avoir à s'adapter à un environnement inconnu, en fait. On verra d'autres définitions, mais on va chercher à s'intéresser à cette notion-là. Qu'est-ce qui fait que la machine va pouvoir, si je lui présente une image d'un nouveau document, être capable de la classer en fonction de, je ne sais pas, de l'année, du siècle ou de l'édition dans laquelle ça aura été rédigé ? En fait, à l'inverse, on peut se poser la question, est-ce que, quelque part, une calculette fait preuve d'intelligence aussi ? C'est-à-dire, est-ce que, si je donne l'opération 1754 fois 3729, vous allez tous gribouiller pendant un certain temps, moi le premier, en fait, pour obtenir le résultat de cette multiplication, mais vous allez l'obtenir. Par contre, la calculette va le faire de manière immédiate. Est-ce que le fait, le temps d'exécution ou le temps de réalisation, en fait, ça constitue, en fait, une caractéristique de l'intelligence ? Et là, en fait, on peut clairement dire que votre calculette n'est pas intelligente. Et pourquoi, en fait, c'est parce que la tâche qui est résolue, en fait, et la tâche est extrêmement simple. Elle est mathématiquement, en fait, extrêmement simple. C'est une simple addition, une simple multiplication. Et on sait le traduire, finalement, en un comportement électrique qui va être réalisé et implémenté sur votre calculette. Donc, quelque part, il y a déjà des machines qui existent, qui font des choses beaucoup plus vite, beaucoup mieux que l'homme, et qui, pour autant, en fait, ne font pas forcément preuve d'intelligence. La calculette est, pour moi, un bon exemple. Donc, à partir de là, on peut chercher à essayer d'esquisser un début de définition pour ce qu'on veut appeler l'IA. Et il existe plein de définitions. Il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle. Je vous en propose une. En fait, on pourra parler d'IA à partir du moment où on sera face à un programme qui sera capable de résoudre des tâches complexes pour lesquelles, pour le moment, et ça, c'est important, en fait, pour le moment, un humain va être plus performant que la machine. Et à partir du moment où la machine sera plus performant que lui, est-ce que ça sortira du champ de l'IA ? Bon, c'est une bonne question. Et surtout, on va chercher à s'intéresser à des programmes qui exécutent des choses, des manières de voir les objets, de manières de casser les objets, des choses qu'on ne sait pas, a priori, décrire explicitement. C'est-à-dire, si je vous dis, voici une image, est-ce un chat ou un chien ? Vous allez être capable, extrêmement rapidement, de me dire de quel animal il s'agit. Par contre, si je vous dis, mais quels sont les indices, en fait, que vous avez utilisés pour vraiment faire cette distinction ? Parfois, ce travail d'introspection, il est plus compliqué. Et si on devait le coder dans une machine, en fait, on serait embêté. Donc, on va chercher à décrire des mécanismes qu'on ne va pas forcément pouvoir décrire explicitement de A à Z. En règle générale, on trouve aussi dans la littérature les termes d'IA généralisée. En anglais, c'est AGI pour Artificial General Intelligence. Et en fait, l'IA généralisée, c'est une IA qui saurait résoudre de multiples tâches et avoir elle-même ses propres intentions ou une forme, sans doute, parcellaire de conscience. Spoiler, bien sûr, en fait, cette IA généralisée, à l'heure actuelle des recherches, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je vais revenir à des considérations extrêmement simples pour introduire quels sont les outils de l'IA actuel. J'ai mis une superbe image d'un radiateur en laiton et, en gros, j'ai des données. Alors, ces données, qu'est-ce que c'est ? Ça va être, quelque part, je vais avoir un certain nombre de positions sur mon thermostat et je suis capable de trouver la température de la pièce correspondante à ces positions. Alors, il se trouve qu'il y a une relation plus ou moins complexe entre la valeur du thermostat et la température qui fait dans la pièce. Et la question qu'on peut se poser et qu'on va se poser, en fait, quand on fait de l'IA, c'est est-ce que je peux trouver cette relation a priori ? Pourquoi c'est intéressant de trouver cette relation ? C'est parce que, en fait, je pourrais après me dire je vais prendre n'importe quelle position du thermostat et je vais être capable de déduire en fait la température qui va faire dans la pièce. Bon, une question, là encore, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. C'est vraiment une question fondamentale à l'heure actuelle. C'est la question des droits d'auteur, en fait. Donc, sur un plan légal, qu'est-ce qu'on fait en fait des ayants droit, des personnes qui ont créé les images ou les textes utilisés dans la base d'entraînement ? Là, il y a une question qui est fondamentalement importante et pour lesquelles, en fait, il y a différentes juridictions. En fait, la juridiction européenne, avec notamment les AI Act, en fait, a essayé d'avoir des messages forts envoyés à l'ensemble de la communauté. Il y a des choses plus surprenantes. Alors, par exemple, le Japon a eu assez rapidement décidé que, à partir du moment où les données étaient mangées par un algorithme d'apprentissage, en fait, la paternité des données disparaissait totalement et donc il n'y avait plus du tout de capacité de se retourner contre les propriétaires de ces modèles sur ces questions. Alors, bon, ils sont revenus là-dessus depuis, en fait, mais bon, sachez que le débat fait toujours rage. La plupart des... Si on prend, par exemple, peut-être que vous utilisez des outils de la suite Adobe, Adobe milite fortement pour dire qu'en fait, à partir du moment où on utilise un gros modèle d'images entraînés sur des images, les personnes qui ont contribué à ces images, en fait, n'ont plus aucun droit, ce qui est assez choquant, en fait. Et ils utilisent, d'ailleurs, les images manipulées par les gens dans leur suite logicielle pour alimenter leur réseau sans le consentement ou alors vous donner implicitement votre consentement quand vous utilisez des produits Adobe. Donc, ça, c'est très grave. Alors, bien sûr, un des problèmes fondamentaux aussi associés à ces productions d'images, c'est la question des fake news. Et quand je dis production d'images, c'est au sens large, production de texte aussi. On est en train d'être submergé par des bots bêtement agressifs sur X Twitter ou sur n'importe quel site où les commentaires sont utilisés par des propos qui sont souvent... Voilà, des propos qui servent des agendas politiques extrêmes, souvent extrême droite. Alors, bien sûr, en fait, la question du contrôle de ces fake, être capable de détecter, en fait, ces fake, c'est une question qui est fondamentale. Et j'avais, en fait, une remarque, alors que je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez pleinement, enfin, j'imagine, mais pleinement totalement conscience dans la communauté des humanités numériques, c'est le fait que, de plus en plus, sur Internet, alors peut-être c'est contrôlé dans certaines collections, mais en fait, on commence à voir apparaître des textes qui sont générés artificiellement, des images qui sont générées artificiellement et qui supplantent, en fait, les véritables œuvres. L'exemple que je vous donne ici, c'était quelqu'un qui s'indignait sur Twitter, sur le fait que, quand on faisait une recherche sur Hieronymus Bosch dans Google, la première image qui ressortait, c'était une image générée par une IA, une recombinaison, en fait, qui n'était pas la véritable œuvre de Bosch. Et donc ça, et c'est pour ça que j'ai posé cette question, la bibliothèque d'Alexandrie est-elle en train de brûler ? On est en train, en fait, de passer d'un monde où, justement, le monde du numérique, en fait, contient énormément d'informations qui étaient, en fait, issues de la numérisation d'œuvres réelles. On est en train de remplacer ou de contaminer, en fait, ce patrimoine numérique par des choses qui sont fausses et qui sont, en fait, des productions d'une machine et qui sont rarement estampillées comme telles. Et notamment, en fait, il a aussi été montré que ces IA génératives, quand on leur donne les propres images qu'elles ont générées, c'est-à-dire quand elles font de l'autophagie, en fait, elles mangent leur propre production, elles s'appauvrissent dans le temps. Il y a un certain nombre, j'aurais pu faire un transparent là-dessus, mais, en fait, le fait d'alimenter, en fait, le patrimoine humain numérique par ces œuvres générées, c'est quelque chose qui devrait nous interroger fortement, d'autant plus qu'on n'a pas, à l'heure actuelle, les moyens de les détecter systématiquement. Et là, on peut vraiment se poser la question, est-on en train de regarder brûler la bibliothèque d'Alexandrie, ce qui, j'imagine, devrait provoquer des syndromes post-traumatiques chez la plupart d'entre vous. Deux mots de fin, rapidement, ce que j'ai déjà abusé de mon temps. Le premier, sur l'empreinte écologique. En fait, ces gros modèles de langage, comme ces gros modèles, en fait, d'images, sont des monstres, en fait, du point de vue de la consommation énergétique. Les dernières nouvelles par rapport à ça, c'est que la plupart des géants du numérique cherchent à, en fait, construire des centrales nucléaires près de leur data center, pour pouvoir alimenter leur modèle d'IA. Alors, je vous montre un exemple de cette chose-là. Donc, ça, c'est l'équivalent en tonnes, en fait, de CO2 émis sur un aller-retour, sur un aller-retour, pardon, non, un aller-retour entre New York et San Francisco, environ deux tonnes d'équivalent CO2. Ça dépend des mesures. Ça, c'est ce qu'il faut pour entraîner un modèle de type chat-GPT. Alors, histoire de contrebalancer, on pourrait aussi imaginer que le carbone émis dans le cadre de ces entraînements, c'est quelque chose qu'on va regagner dans une certaine mesure, parce qu'on va aussi passer moins de temps. Peut-être que le processus aussi de création, il va gagner du temps. C'est notamment le sujet de cette étude qui montrait que si on a un meilleur outil, en fait, de création, on passe aussi moins de temps. Comme le faisait remarquer ma collègue tout à l'heure, le travail de chercheur sur de la rédaction de mails ou de la synthèse de notes, etc., il est grandement facilité par l'utilisation de l'IA. Donc, si c'est facilité, ça veut dire qu'on passe peut-être moins de temps devant la machine et potentiellement, on émet moins. C'est un argument qui est discutable et surtout, il faudra regarder les proportions associées à ces arguments. Un autre mot de fin aussi sur, et ça sera mon dernier, sur la fracture numérique qui est induite par ces techniques d'IA. En fait, l'accès ou non à ces technologies devient un facteur d'inégalité majeure pour savoir qui a accès ou pas. Certaines chercheuses, notamment Kate Crawford, a écrit un livre qui s'appelle Atlas of AI, qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, dont je cite juste un passage. Ces systèmes rendent plus puissants les institutions et les corporations déjà puissantes, ainsi que les militaires ou la police. Moi, j'ai envie de faire écho à cette chose-là par rapport au sujet de cette conférence, notamment à certaines interventions qui ont été faites. en fait, j'ai l'impression de ma faible connaissance du milieu des documents numériques, j'ai l'impression que ce qui est central dans vos recherches, c'est les notions de corpus. Et quelque part, ce qu'on voit, c'est que l'accès à ces gros corpus, être capable de les traiter, être capable de faire des modèles d'IA qui vont traiter cette chose-là, c'est des choses qui vont aussi être demandées de plus en plus de ressources et être sans doute accessible à des poignées de chercheurs qui ont été bien dotés, qui ont eu la chance d'avoir des ERC ou des mécanismes de financement plus grands. Et c'est très bien, mais est-ce que aussi, le fait que ça éloigne peut-être des labos plus modestes ou qui ont peut-être moins de moyens techniques, est-ce que ça ne va pas les éloigner des questions fondamentales posées dans vos domaines de recherche ? Nous, on vit cette chose-là plein fouet en IA. On n'a plus du tout la capacité financière, technique d'entraîner ces gros modèles. Et quand on fait de la recherche en IA, maintenant, soit on s'intéresse à des choses très mathématiques comme ce que j'essaye de faire, soit on essaye de trouver des biais. Mais en fait, cette question de la fracture, je pense qu'on l'aborde rarement du point de vue du chercheur aussi. Voilà, c'est tout. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je pense que si, non, peut-être un peu. Mais je m'arrête là. Merci. Merci pour votre présentation. C'était pour réagir sur cette question de la fracture. Vous venez aussi de recevoir un financement important. Je pense que quand on est... Voilà, avec ces financements importants, on se pose nécessairement cette question-là. et on essaye aussi de se dire, voilà, à quel point est-ce que ces programmes de recherche vont pouvoir faire avancer la discipline ? À quel point est-ce qu'on peut créer des corpus qui aillent au-delà de nos questions de recherche pour qu'ils puissent ensuite être mis à disposition d'autres chercheurs qui, effectivement, n'auront pas ces moyens ? En tout cas, moi, c'est vraiment une question qui me semble absolument fondamentale, que ce soit et sur les résultats et sur les méthodes. Parce que, voilà, moi, j'ai 5 ans de nirvana, de la recherche, avec une équipe, enfin voilà. Mais dans 5 ans, a priori, je retourne, je suis toute seule et voilà. Et pour moi, il y a aussi un aspect qui est absolument essentiel, c'est comment est-ce que je profite de ces 5 ans pour pouvoir acquérir les compétences des gens qui sont dans mon équipe aujourd'hui et qui font des choses que je ne sais pas faire. Et je crois que c'est aussi... Voilà, cette question du transfert de compétences, elle est absolument essentielle aujourd'hui pour les chercheurs qui travaillent avec ce type d'outils et de problématiques. Je ne sais pas comment est-ce que... Parce que vous avez... Enfin, en tout cas, Christophe a vaguement évoqué le projet Sequoia que vous venez de remporter. Comment est-ce que vous travaillez sur cette question-là, y compris au sein de vos équipes ? Et j'ai lu un peu en diagonale pendant que vous parliez, mais c'est un projet qui est autour de la confiance. Et donc, il y a aussi cette question de la confiance dans les résultats de recherche. Alors, c'est là le sujet de recherche de Mickaël que j'ai juste derrière. Mais en tout cas, je crois qu'il n'y a pas que cette question de... En général, on est riche pendant un certain temps et puis après, on ne l'est plus. Donc, on se la pose, cette question, de manière très concrète. Merci pour ce point de vue. Juste pour peut-être dire qu'au-delà de l'échelle individuelle, moi, la fracture, je la vois à l'échelle des labos aussi ou des structures plus importantes. Peut-être plus dans notre domaine à l'heure actuelle, mais on a aussi une fracture avec le milieu industriel qui, en fait, s'est accaparé les chercheurs, qui a recruté des chercheurs avec des chiffres de paye avec un zéro en plus par rapport à nos salaires actuels et qui, en fait, aussi est dans une guerre du surarmement, en fait, par rapport aux capacités de calcul, par rapport aux données qui sont exploitées. Je pense que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore de manière très forte ou très prégnante dans le monde du document numérique. Peut-être que si, où il y a déjà des boîtes qui... Peut-être que Google, en fait, font déjà une concurrence effrénée sur certaines de vos questions de recherche. Mais... Et la question, en fait, c'est effectivement... Bon, il y a la démarche individuelle et je suis tout à fait d'accord qu'il y a la question, effectivement, de la responsabilité vis-à-vis du financement, il y a la question du transfert de compétences, comment on récupère les compétences et comment on est capable de les remettre à disposition des autres. Ça, c'est fondamental. J'ai l'impression que, dans le système actuel, ces questions-là, elles dépassent l'échelle individuelle. Elles sont situées à une échelle, en fait, qui est institutionnelle, voire, en fait... En fait, pour revenir sur Sequoia, voilà, on a le financement récupéré de l'ordre de 20 millions d'euros pour, en fait, plus d'une dizaine de partenaires. En fait, ça ne correspond à rien. Le coût d'entraînement du modèle qui fait de la... Voilà. Le coût d'entraînement du modèle qui a généré cette image, c'est autour de 500 000 euros pour un entraînement. C'est 512 cartes de type A100. Une carte A100, ça coûte 20 000 euros. Et ajouté à ça, il faut rajouter le prix d'électricité. Et je ne parle pas du coût des ingénieurs et des gens qui ont développé la technique derrière. Le coût d'entraînement d'un LLM type GPT-like ou Mistral-like, c'est une dizaine de millions d'euros. Donc là, on n'est plus dans... Même pour des gros financements type ERC, en fait, on est totalement largué. Je ne voulais pas plomber trop l'ambiance. Oui. Sur cette question, je ne vais pas te demander quelle est la solution. Mais au fond, par rapport à ce que dit Clarisse, est-ce qu'il n'y a pas la... Sans résoudre le problème, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, au fond, pour la recherche, d'avoir, avec beaucoup moins de moyens, un, la capacité à identifier des questions qui sortent d'une logique purement néolibérale, donc entraîner des modèles qui profitent à la recherche et plus généralement à des questions qui ne sont pas des questions néolibérales. Et au fond, l'entraînement du modèle est extrêmement coûteuse, mais une fois que le modèle est entraîné, si je ne me trompe pas, on revient, en revanche, à des choses beaucoup plus possibles. C'est vraiment l'entraînement qui... Donc, est-ce qu'il n'y a pas une issue qui ne résout vraiment très en partie le problème ? Mais dans cette idée, encore une fois, de l'open science, c'est de dire que on a la possibilité, un, d'identifier des questions différentes et deux, de mettre à disposition de la communauté ces résultats dans une logique de collaboration en pensant justement à des projets, des modèles, des constructions de modèles qui prennent en compte la réduction de cette fracture numérique ? En fait, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. La réalité, c'est qu'on n'est pas sur cette... C'est-à-dire la plupart des labos, en fait, soit cherchent à essayer de... Justement, d'être présents sur un volet de la compétition où sont présents des acteurs du monde néolibéral et où la compétition est extrêmement dure et donc il y a beaucoup de dégâts dans ce cas-là. Soit on peut choisir d'aller dans des directions qui sont orthogonales et de travailler sur des choses peut-être plus fondamentales. En fait, quelque chose dont je n'ai pas vraiment parlé, mais là, on est en train... Avec l'intelligence artificielle, on cherche à être un peu en compétition avec un cerveau humain. Le cerveau humain, il a en fait une efficacité de fonctionnement qui est un milliard de fois supérieure à celle de ces gros modèles de réseaux neurones. En termes de consommation énergétique, il est aussi beaucoup plus efficace. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'on a résolu un bout de problème en augmentant le nombre de paramètres, en augmentant la dépendance aux énergies, mais on ne le fait peut-être pas de la bonne manière. On devrait peut-être réfléchir à des modèles beaucoup plus efficients qui construisent des abstractions de l'information de manière beaucoup plus efficace que ce qu'on voit avec ces gros modèles. Moi, je pense que s'il y a un salut, il sera plutôt dans cette direction-là. Merci pour cette présentation. l'IA est partout. L'IA, c'est compliqué et on peut vite avoir des fractures. Comment on peut faire pour essayer de réduire au maximum les fractures en dehors du fait de permettre à tout le monde d'avoir accès à un ordinateur ou ce genre de choses, mais ne serait-ce que rendre l'accessibilité et l'utilisabilité ? Parce que le chat de GPT, on tape une question, c'est facile, mais on voit bien que mid-journée, il y a plein d'outils qui sont complexes à utiliser. Comment on peut faire pour réduire cette fracture, en tout cas ? La fracture est présente à la fois dans la compréhension des limites des modèles ou de l'utilisation des modèles. Là, effectivement, on peut imaginer augmenter aussi à destination des étudiants, par exemple, ou à destination peut-être des lycéens, augmenter la capacité d'enseigner à ce public-là pour donner les bases, donner les garde-fous nécessaires à une utilisation de ces outils. Après, je pense qu'il y a une volonté nationale aussi d'augmenter. On a une secrétaire d'État maintenant à l'IA et au numérique. Le terme IA, c'est la première fois qu'il apparaît dans un titre de secrétaire d'État. Je pense qu'il y a une volonté aussi d'augmenter la couverture en termes d'enseignement sur ces questions en IA et de l'augmenter assez tôt dans les cursus dès le lycée. Je pense que c'est une manière de réduire la possibilité de fracture, d'acculturer les gens au concept classique en IA, en démystifiant aussi parce que pour le moment, on est beaucoup dans une construction de l'IA qui tient plus de l'imaginaire et de la dystopie qu'une réalité concrète et technique des choses qui est peut-être moins appétissante aussi. Beaucoup de gens qui, même d'un point de vue économique, parlent d'une bulle en IA avec finalement des retours sur investissement qui ne sont pas du tout ceux attendus. Il va peut-être y avoir aussi une remise à niveau qui s'opérera du côté du monde industriel. Ça ne répond pas exactement à la question mais je pense qu'il y a eu aussi un engouement extrêmement fort médiatique. L'IA a à la fois envahi notre espace personnel parce qu'on l'a retrouvé dans certains outils qu'on utilise mais aussi a envahi notre espace personnel parce qu'il y a une présence dans les médias et sans doute des rêves qui ont été vendus avec l'IA qui sont largement disproportionnés par rapport à ce que c'est réellement. Peut-être aussi une manière de faire redescendre le soufflet sera d'exposer tout le monde à la vérité et aux problèmes associés à l'IA. Mais les chercheurs sont aussi victimes de cette hype vous me pardonnerez l'anglicisme et ont tendance à penser que l'IA va résoudre un grand nombre de problèmes alors qu'elle peut finalement en rajouter un certain nombre je ne veux pas vous donner une vision trop négative mais un exemple de ça on le voyait tout à l'heure on parlait des plongements on cherche des espaces de représentation qui permettent des visualisations c'est à la fois très bien mais finalement si on ne maîtrise pas exactement je pense que ça ouvre aussi un certain nombre de problèmes on ferme certains problèmes et on en ouvre d'autres il faudra faire le bilan à un moment vous avez parlé de l'appauvrissement des IA lorsque celle-ci mangeait ce qu'elle avait déjà produit c'est dû à quoi l'uniformisation c'est ça en fait l'explication pratique de cette chose-là elle est un peu technique mais elle vient au fait que quelque part le modèle statistique qu'on apprend avec ces IA c'est un modèle on apprend la tendance dominante et donc on oublie les modèles ils oublient les choses très spécifiques ou les images qui sont très particulières et quand on va régénérer des images on va régénérer des choses qui sont à nouveau dans la tendance très dominante en oubliant de plus en plus les petits détails et si on y terre un grand nombre de fois cette chose-là en fait on appauvrit au fur et à mesure le système c'est ce qui se passe avec ces modèles génératifs ils apprennent des grandes tendances ils ne sont pas encore très fins pour apprendre les choses subtiles ou très peu présentes dans les jeux de données merci beaucoup pour votre exposé pour sa simplicité et sa complexité à la fois j'imagine qu'il y a des gens qui travaillent sur le repérage des fakes il y a-t-il des espoirs de voir des solutions émerger c'est un sujet de recherche actif il y a des techniques qui marchent plus ou moins bien à l'heure actuelle tout dépend de la nature de l'édition si on vient remplacer un élément dans une image ou le remplacer par un autre élément ou compléter une image ça c'est des choses qui se détectent assez bien si on part d'une image totalement générée il y a certains détails je vous donne quelques exemples mais la couleur le fait que les yeux et des iris qui ne soient pas de la même taille ou ne soient pas de la même couleur c'est quelque chose qui permettait de détecter avec une grande probabilité le fait que les images n'étaient pas des vraies images donc il y a quelques éléments géométriques la gestion des perspectives par exemple les lignes de fuite sur une vraie image en fait on a un point de perspective et dans une rue comme une rue de Manhattan en fait toutes les lignes elles convergent vers un même point les IA étaient très mauvaises à générer ces choses là après dans un contexte enfin où la plupart des modèles de génération en fait s'améliorent aussi avec le temps on est dans une on va dire une course un peu sans fin sur la détection et par contre quelque chose d'un peu plus négatif sur la génération de textes en fait on est très mauvais alors je le dis pour tous mes collègues enseignants je suis désolé mais vous devez déjà être au courant mais être capable de détecter qu'un étudiant a produit une copie avec ChatGPT c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire si ce n'est pas du tout et en plus alors n'écoutez pas les étudiants mais en plus même légalement je ne suis pas sûr qu'on pourrait reprofer à un étudiant formellement sans être capable d'apporter une preuve formelle qu'un outil de type ChatGPT a été utilisé on ne pourrait pas lui objecter ben non tu as zéro ça c'est voilà c'est un vrai souci pour nous les enseignants merci beaucoup encore Nicolas applaudissons 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 Merci.